Bon voilà, nous sommes du soir dans la Malinche, on peut voir c'est la forêt et maintenant c'est la mort d'Isaola. La mort ? Oui, elle est morte parce qu'elle a créé la montagne, elle a créé la montagne et c'est pour ça, avec Monica, elle est morte totalement, c'est la mort. Oh, regarde, il vient des Boy Scouts, oh, par là ! Ah bon, nous sommes dans la Malinche, et c'est la mort d'Isaola, là-bas, et c'est la chute, merci. Messieurs, comment vous avez trouvé ce voyage, énormément, ce voyage d'aventure, très tranquille, pourquoi est-ce que vous dites ? Je n'ai pas monté, c'est pour cela. Pourquoi ça ? Oh, je suis trop vieux, et en plus... Si en plein groupe, elle te voit, c'est la mort, là. La pauvreté Isaola. C'est la chute. Mais non, c'est pour cela. Pourquoi ? Je n'ai pas trop les trucs physiques, c'est pour cela que j'ai décidé de rester ici et bien me reposer. Tous les trucs physiques, c'est interdit, ah bon... En plus, je suis malade, comme tout ça. Tu es malade de quoi ? Malade. Ah bon. Non, j'ai une crise hypertencieuse parfois, alors... Ah bon, mais bon. Bon, c'est l'indireux, ça l'indireux ? Il est trop amusé, c'est pour cela qu'il passe son temps avec l'iPhone. Ah bon ? En jouant, c'est incroyable. Ah non, c'est quoi ? Comment s'appelle ? Il s'appelle Alfonso. Alfonso ? Alfonso, dis bonjour. Tu peux dire bon Dieu à tous les peuples du café français ? C'est comme l'aventure que tu as trouvée dans la Malinche. C'est super, il a dit que c'est fatigué, qu'il a fait beaucoup de travail dans sa vie, mais bien sûr, il a monté aussi la montagne. Non. Vous savez monter, monsieur ? Non. Il a dit que oui, mais c'est douloureux, mais c'est bien. Il y a des autres que tu dois introduire. Mais c'est la coordonnatrice de cette aventure extrême des cafés français ? Oui ? Les cafés français, c'est extrême. C'est courageux. C'est courageux. Est-ce que vous pouvez nous dire la description de cette activité dans la forêt ? En fait, on a organisé un camping, je suis la coordonnatrice du café français Puebla, et on a organisé un camping pendant le 3 et le 4 mai, c'est le week-end. Et c'est un camping pour rester dans les tentes, pour vivre une aventure un peu différente de celle qu'on a dans la ville. C'est quelque chose de différent. Et en plus, je pense que ça c'est bien parce qu'on a eu de succès, il y a des personnes qui ont venu, ça c'est très bien. Aujourd'hui, on est arrivés hier, il pleuvait, tout ça, mais malgré la pluie, on est là. On est très contentes de faire des activités. Et ce jour-là, le petit matin, on est montés, on est montés à la Malinche, donc c'est une activité super. On est allés aussi avec des garçons qui... On peut questionner, on peut faire la traduction ? Bah oui, on peut poser des questions, peut-être, aux participants. Donc, je présente... Monsieur, monsieur, bonsoir. Hola. Bonjour. Bonjour, pardon. Je présente Louis, c'est mon ami. Hola. Il s'appelle José Luis. Comment t'as llamado ? José Luis. Il est mon ami. C'est mon ami. Il parle pas le français. Mais, précisément, dans le cercle de conversation, on essaye d'inviter et d'intégrer des personnes qui ne parlent pas la langue, mais qui ont envie de faire des activités avec nous. Donc, ça, c'est très sympa. Et aujourd'hui, on est invités comme lui, comme José Luis et comme Monica. Comme Alfonso. Oh, comme Alfonso aussi. Donc, c'est super d'avoir des personnes qui sont intéressées. On peut faire la traduction de c'est quoi l'expérience de celui-ci-là. Qu'est-ce que vous pensez de l'expédition ? Qu'est-ce que vous pensez de l'expédition ? Bueno, aparte de que ya esta es mi segunda vez que subí, muy buena, por el guía, como lo dije ayer, nuevas amistades, y entretenida. La rodilla lastimada, la mano también, pero... Oh, bon, c'est un jour de maladie, o quoi ? Oui. Estou muy contento de haber venido, de participer a esta actividad. Et, igual, de conocer a gente nueva. Así que, bueno, aunque tiene la rodilla y la mano un poco lastimada. Pero, bueno, dice que se siente muy bien. Oh, voilà. C'est... Merci beaucoup. Muchas gracias. On va... On y va. Bon. Salutations à tout le monde. Et j'espère que vous écoutez ce podcast. Pour vous intégrer aussi à nos activités. Donc, au revoir. Au revoir et à plus tard. A plus tard. Eh, les gars, s'il vous plaît. Salut. Dans la forêt. 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 Dans la forêt.